Musique Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'a pas de thème pour l'instant. On va tirer quelques cartes du tarot et on va regarder quelles sont les énergies générales pour lesquelles vous avez besoin de recevoir un message. J'avais envie de faire comme ça parce que même si cette vidéo est enregistrée puis diffusée ensuite, j'ai l'impression qu'on est davantage connecté puisque là je suis en train de vous parler même si vous allez l'écouter après mais je suis quand même en train de vous parler et je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que les cartes ne font pas trop de bruit. On m'a fait la réflexion. C'est vrai que je faisais pas du tout attention à ça. Je vais essayer de faire un petit peu attention mais celles-ci, elles font beaucoup de bruit. Donc voilà. Je disais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que tout va bien. Moi j'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps. Je me suis bien reposée. J'ai pas été très présente sur Instagram pour ceux qui me suivent. Bon, vous YouTube, vous n'avez pas trop perçu la différence parce que je suis là qu'une fois par semaine. Hier samedi, je me suis bien reposée. Et donc là, ça va mieux. Voilà. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, déjà bienvenue. Merci à vous d'être là, d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont présents sur la chaîne depuis plus ou moins longtemps, merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Vos commentaires aussi, vos adorables commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, sous chaque vidéo, donc sous celle-ci, vous aurez un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Alors, sur TikTok, ça n'existe pas. Sur TikTok, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Ouh, dis-donc, dis-donc, dis-donc. Sur TikTok, il ne se passe pas grand-chose actuellement, mais je vais reprendre. Il y a une petite carte qui est restée là sur le côté. Je vais reprendre prochainement. Je ne sais pas trop comment, pourquoi, quand. C'est pour ça que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais j'ai pour projet de reprendre TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre un petit peu partout. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, donc on va y aller. Donc, on va laisser les messages généraux sortir. On va voir ce dont on a envie de nous parler. Quelles sont les énergies générales actuelles pour lesquelles on a besoin de recevoir un message ? Et je pense qu'on fera deux groupes. Parce que là, j'ai vraiment envie qu'on s'axe sur ce qui se passe actuellement. Mais déjà, globalement, moi, ce que je ressens dans les tirages que je fais pour les réseaux sociaux ou que ce soit pour les tirages qui sont privés, les consultations privées, on est beaucoup dans des énergies de... Il y a eu une première vague de déblocage dans notre vie où on a été obligé à porter du changement dans notre vie, à mettre fin à certaines choses, à se lancer dans de nouvelles choses, à rééquilibrer un petit peu comme ça notre vie. Et là, j'ai l'impression que cette première vague est passée. Et là, il y a comme une deuxième vague. Mais ce n'est pas aussi fun que la première. Alors, non pas que la première était fun, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même plus ou moins gérable. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on se retrouve confronté à des choses qu'on avait soit mises sous le tapis volontairement, soit dont on n'avait pas conscience. En fait, ça peut être des choses qui remontent comme ça à la conscience et qui, clairement, ne sont pas très agréables. Mais c'est un peu comme indispensable pour avancer. C'est comme les dernières choses, en fait, qui font que... Alors, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de parler de dernières choses, enfin, de dernières choses, dernières étapes, etc. Mais on a l'impression que c'est sans fin, en fait, parce que ça fait des années qu'on nous parle de dernières étapes. Mais il y a vraiment cette idée que là, ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qui est à dépasser et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour accéder à quelque chose, à quelque chose auquel on souhaite accéder. OK ? Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, déjà, ici, on a un premier message. On a la lune. Donc, vous voyez, peut-être que ce qu'on traverse actuellement, c'est très en lien avec nos émotions. Je vous disais, il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile que la première vague qu'on a eue, où cette première vague, on était presque d'accord, en fait, avec tout ce qui se passait. C'est-à-dire que la vie nous poussait à mettre fin à certaines choses, mais nous, on était plus ou moins d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas que ça a été hyper facile, mais on ressentait aussi cette énergie, cette impulsion. Et là, j'ai l'impression qu'on se retrouve vraiment confronté à quelque chose qui fait qu'on n'a pas le choix. Voilà. On nous demande d'ouvrir les yeux sur quelque chose et on n'a pas le choix. On est obligé. Voilà. Donc, ça remue. Au niveau émotionnel, ça remue. Donc, ça peut être en lien avec le domaine relationnel pour beaucoup. Donc, ça peut être l'amour. Ça peut être les relations au sens large. Ça peut être la famille. Ça peut être les amis. Ça peut être... Voilà. Comment on gère sa relation ou ses relations avec les autres ou avec l'autre ? Il y a comme quelque chose... Bon, on parle beaucoup de choses qui sont en lien avec le passé, la famille. Les racines et quelque chose qui peut avoir un lien, en fait, avec le karma. Vous voyez ? Donc, beaucoup de choses qui sont en lien avec le karma, le transgénérationnel, les vies antérieures. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on va prendre trois cartes et puis ensuite, on fera deux groupes pour voir un petit peu où vous vous situez par rapport à tout ça. Donc, trois cartes en tout. Du coup, on va en prendre encore deux par rapport à ce qu'on traverse là, tous collectivement actuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Oh là là. J'essaye de penser à la personne qui m'a dit de faire un petit peu plus doucement. Voilà. On en voulait trois. Donc, on a la force. Donc, vous voyez cette idée de devoir se confronter, en fait, à cette chose. Cette chose ou ces choses. Faire face. Il n'y a pas le choix. Il y a vraiment cette idée-là. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Il faut affronter. Il faut confronter. Peut-être ces plus grandes ombres, ces plus grandes peurs. Quelque chose qui est un réel défi dans notre vie, mais un défi important de notre vie. Vous voyez, c'est presque limite... Presque le plus gros défi de notre vie. Vous voyez ? Si ce n'est pas le plus gros, en tout cas, c'est quelque chose de très important qui fait ou qui faisait partie de notre plan d'incarnation. On devait être amené à confronter ça, à dépasser ça. Et ici, on a la reine de Pentacle. Donc, cette reine de Pentacle, elle nous parle d'une stabilité. Elle nous parle d'une certaine forme de maturité aussi. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose à mûrir, à faire mûrir, à faire maturer en lien avec notre monde émotionnel. Peut-être la façon dont on gère nos relations, peut-être comment les choses évoluent pour nous dans l'amour, dans le domaine de l'amour. Et puis, ça peut être notre relation à nous-mêmes aussi, bien évidemment. Donc, il y a vraiment cette idée de se construire de façon pérenne, de façon solide, de construire aussi sa sécurité intérieure, sa stabilité matérielle aussi pour certains, pour d'autres, voire pour tout le monde. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Mais, vous voyez, sur les trois cartes, ce qui est marrant, c'est qu'on a la lune sur les trois cartes. On l'a là, on l'a là et on l'a là. Donc, c'est très en lien avec tout ce qui est très profond, en fait, à l'intérieur de nous. Tout ce qui est en lien avec l'inconscient. Il y a des choses comme ça qui remontent à la surface, qui sortent de l'inconscient, qui sont portées à la conscience. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus ne pas voir. On ne peut plus se mentir. Vous voyez ? Donc, on nous dit bien que tout ça est pour notre bien. Parce que vous voyez ce jardin, là, de cette reine de Pentacle. Il est plein de fleurs. Il y a un petit lapin, je pense, qui est là, à côté. On a quand même une bonne ambiance, une belle énergie, une énergie d'abondance avec toutes ces fleurs. Quelque chose qui porte ses fruits, qui pousse, qui est récolté. Vous voyez ? On voit bien que cette récolte, elle passe quand même par le fait d'affronter quelque chose, de se confronter à quelque chose, de faire preuve de force, de courage, de détermination, de confiance en soi aussi. Peut-être par rapport à certaines peurs, certains doutes qu'on peut avoir. Voilà. Affronter ses peurs, affronter ses plus grandes peurs, sa plus grande peur. Reprendre confiance en soi pour se réaliser, pour s'accomplir, pour être heureux dans sa vie et sa vie humaine, sa vie terrestre. J'ai vraiment cette notion-là, c'est que tout ça, évidemment, ça se passe d'un point de vue inconscient pour être remonté à la conscience. Et tout ça, ça se passe donc d'un point de vue intérieur. Mais tout ça est là pour que notre matière change. Avec l'arène de Pentacle, c'est ça. Notre matière change, notre monde extérieur change. Que ces résultats, en fait, de ces changements intérieurs soient visibles dans le concret, dans la matière. Et ici, on a quoi ? On a, voilà, on a le pape qui nous parle bien de prise de conscience, d'éveil de conscience, d'apprentissage, de leçons, d'enseignement. Donc, on est, voilà, clairement là-dedans. Donc, ce qu'on va faire ? On va faire deux choix parce que, voilà, on est dans des énergies qui concernent tout le monde, qui concernent le collectif. Alors, après, peut-être que certains ne se sentiront pas concernés par tout ça. Et si c'est le cas, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Mais je pense que pour ceux qui sont concernés, il n'y a pas besoin de faire 50 000 choix. Donc, on va prendre deux cartes. Et on va prendre deux cartes avec l'oracle du soleil. Je trouve que c'est très, très adapté. Je n'ai pas du tout préparé ce tirage. J'ai juste sorti quelques jeux. Et je fais ça au feeling jusqu'à il y a 10 minutes. Je ne savais pas trop de quoi on allait parler. Mais voilà, c'est venu en allumant la vidéo. Donc, je trouve que l'oracle du soleil... Je ne sais toujours pas parler. Ça n'a pas changé de vidéo en vidéo. C'est toujours pareil. Je trouve que l'oracle du soleil est très adapté à cette situation de lune et de choses cachées d'ombre pour porter à la conscience, pour mettre de la lumière. Donc, on va partir là-dessus. Donc, je veux deux cartes pour que vous puissiez choisir le groupe, le bon groupe pour vous. Je vais vous les montrer, les cartes. On ne va pas les cacher. Vous allez regarder le mot, celle-ci, le mot, l'image. Et puis, je vais vous laisser choisir le groupe qui vous appelle, qui vous parle. Celui-ci. Donc, pour le premier groupe, on a l'idéalisme. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Idéalisme pour vous, avec le nombre 11. Voilà. Et pour le deuxième groupe, nous avons l'entreprise. C'est très marrant parce que il y a une petite chose déjà qui me parle. Les deux cartes, j'ai l'impression qu'elles communiquent un peu l'une avec l'autre. Mais voilà, je vous dirai ça après. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vous mettrai peut-être une petite photo pour que vous puissiez bien examiner et méditer dessus. Et puis, on se retrouve pour l'interprétation. Le groupe 1, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi cette première carte, la carte de l'idéalisme, avec le nombre 11. Et on a un soleil ici. Donc, attendez, je regarde. Non. Je ne regardais pas si sur l'autre carte, il y avait un soleil aussi. Parce que comme c'est l'oracle du soleil, peut-être qu'il y a des soleils partout. Mais non, il n'y a pas de soleil sur toutes les cartes. Mais vous, vous avez un soleil. Ok. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, groupe 1, c'est que vous êtes en train, actuellement, de mettre en lumière ce que vous avez à régler dans votre vie. Donc, je m'explique, pardon. J'ai l'impression que vous avez expérimenté des blocages dans votre vie. Et vous pensiez savoir d'où ces blocages venaient. Et j'ai l'impression que la vie vous a montré où regarder. Et peut-être que vous ne regardiez pas au bon endroit. Donc, vous avez été amené, poussé par la vie à regarder au bon endroit. Regarder ce qui coinçait. Regarder ce qui bloquait. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça concerne le domaine relationnel. Donc, ça peut être l'amour. Ça peut être les relations en général. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'au niveau de vos relations, il y a beaucoup d'effets miroirs. C'est-à-dire que vous apprenez beaucoup sur vous-même, sur ce que vous avez à dépasser, à transmuter, à apaiser, à guérir, entre guillemets, au travers des relations. Vous apprenez beaucoup par ce biais-là. Alors, vous êtes extrêmement guidé sur ce chemin. Pour moi, vous avez beaucoup de synchronicité. Et je vous vois, vous voyez presque, maintenant que vous avez compris, j'allais dire ce qui clochait. Bon, vous comprenez comment je dis ça. Maintenant que vous avez compris ce qui n'allait pas, c'est comme si vous marchiez main dans la main avec l'univers. Je ne ressens pas de réticence de votre part. Je sens que vous avez mis beaucoup de temps à comprendre ce qui n'allait pas. Mais maintenant que vous avez compris, qu'on vous a montré quelque chose, moi, je ressens des personnes qui sont assez coopérantes. Vous voyez, vous avez dit, ok, d'accord, j'ai compris. Peut-être même que vous vous dites, en effet, en effet, il y a ça, ça, ça qui ne me rend pas heureux, qui m'empêche de me réaliser. Parce qu'avec la carte de l'idéalisme, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que vous visez, que vous espérez. Quelque chose de... C'est comme si cette chose était très loin par rapport à vous. Vous avez beau tendre la main, tendre le bras, vous n'atteignez pas cette chose. Comme si... Alors, en fait, vous voyez, j'ai l'image de... Vous tendez la main pour attraper quelque chose. Par exemple, cette chose est là. Vous tendez la main pour attraper. Et plus vous tendez, plus l'objet s'éloigne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je n'ai pas compris, en fait ? Ben voilà, là, on vous a montré ce que vous n'aviez pas compris. Et donc, j'ai l'impression que maintenant qu'on vous a montré, vous avez dit à l'univers, à vos guides, à Dieu, OK, très bien, j'ai compris ce que tu m'as montré. Je vais coopérer maintenant. On va coopérer et... Et je vais me battre avec cette carte de la force, là, qu'on avait tout à l'heure. Je vais me battre et je vais atteindre cette vie idéale que je souhaite concrétiser, matérialiser. OK. Il y a une notion d'ouverture aussi. Peut-être que vous devez ouvrir votre esprit et votre cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Votre esprit et votre cœur. Peut-être changer de vision par rapport à quelque chose. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui est à accepter et à apprivoiser. Donc, on va laisser cette carte ici. Et puis, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Groupe 1. Alors, voilà. On a la peur, ici. La peur, l'inquiétude. Peut-être que, justement, vous avez peur de ne pas atteindre votre idéal. Et peut-être aussi que ce que l'univers vous montre a souhaité vous montrer. Quand je vous disais on attire votre regard sur quelque chose, on veut vous montrer quelque chose parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Peut-être qu'on veut vous montrer que c'est peut-être une peur qui vous empêche d'atteindre votre idéal. On va évidemment développer tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on me dit ça. Cette peur, elle peut être en lien avec un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en l'autre. D'accord ? Mais c'est comme si cette peur, elle vous tenait à distance de votre idéal. La planification et l'action. Prêt, partez. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le sens où vous avez... Vraiment, vous avez... Vous avez checké l'univers, quoi. Vous lui avez fait un check en lui disant Ok, merci de m'avoir montré. Merci de m'avoir montré le chemin. Et je ressens beaucoup de détermination, en fait, de votre part pour combattre cette peur et aller chercher votre idéal. Je ne vous ressens pas du tout les deux pieds dans le même sabot, là. Mais alors, pas du tout. Je vous ressens très déterminés, très prêts à affronter ça. Mais ça peut ne pas être facile dans le sens où on parle peut-être ici de votre plus grande peur. Donc évidemment, c'est quelque chose de difficile à affronter. Et comme je le disais, pour certains, c'était une peur qui était inconsciente. Donc, la porter à la conscience, la regarder, ça nous pousse peut-être à nous confronter à certaines ombres qu'on avait mises sous le tapis. Ok, on a la valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Donc vous voyez, c'est encore une fois en lien avec cette peur dont on parlait ici. Le fait que vous n'arrivez pas à atteindre votre idéal, peut-être parce que vous n'osez pas passer à l'action par rapport à quelque chose. Vous n'osez pas entreprendre quelque chose. Vous n'osez pas aller dans une certaine direction. Ok, et ici, on a... Votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. D'accord ? Donc peut-être que pour certains, il y a des ressentis au niveau corporel par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Peut-être que cette peur, justement, elle se fait ressentir dans votre corps. Peut-être que vous avez... Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais... Peut-être que certaines contractures. Vous voyez que vous êtes contracté au niveau de votre corps. Que vous êtes dans une forme de protection aussi, je ressens. Que vous vous protégez... Vous protégez votre intégrité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle. Par peur de vivre quelque chose. Par peur de vivre votre idéal, même si cet idéal, vous le souhaitez de tout votre cœur. On a l'accord. Vous voyez ? J'ai vraiment cette idée que vous êtes... Vraiment, vous collaborez avec l'univers pour moi. Pour dépasser cette peur. Il peut y avoir aussi cette notion que quelque chose n'est pas accordé à l'intérieur de vous. Donc, ce qui n'est pas accordé, ça peut être justement... Cette différence entre l'inconscient et le conscient. D'accord ? Peut-être que d'un point de vue conscient, vous vous dites... Moi, ce rêve, ce but, cet objectif, ce souhait, ce vœu, je le veux de tout mon cœur et je ne comprends pas pourquoi je n'y suis pas encore. Et en fait, cette peur inconsciente, elle était enfouie, elle était cachée. Donc, elle n'était pas portée à votre conscience. Et c'est ça l'accord, en fait. Ici, il va être question d'accorder, justement, toutes ces peurs. Donc, si ce n'est pas les faire disparaître, c'est au moins les apaiser. Pour que ce que vous souhaitez d'un point de vue conscient ne soit plus freiné, en fait, par votre inconscient. Ici, on a la passion. Donc, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quand même. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous... Ouais, qui vous drive vraiment. Alors, ici, ça ressemble au nœud nord. Je ne sais pas si c'est ça, parce que le nœud nord, il n'est pas tout à fait comme ça. Mais bon, peut-être que l'oracle est destiné comme ça. Donc, il peut y avoir une notion de destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné, mais qui est comme coincé. Que vous ne pouvez pas atteindre pour l'instant par rapport à ses peurs. Mais vous allez l'atteindre. Vous voyez, on a la chance ici. Donc, l'univers, Dieu, vos guides, vous offrent l'opportunité, en ce moment, dans cette épreuve que vous vivez actuellement, dans cette période, même si on ne parle pas d'épreuve, toutes ces énergies, la générale, qui nous entourent et qui nous poussent à mettre en lumière, justement, toutes ces ombres, sont des opportunités de saisir notre chance et d'aller vers notre idéal. Concentration. Je vous ai dit, je vous vois vraiment concentré et déterminé. Parce que, en fait, c'est presque comme si vous reconnaissiez la chance que vous avez que l'univers, vos guides, vous ait montré le problème. Parce que vous avez longtemps cherché où était le problème sans le trouver. Et donc là, maintenant qu'on vous offre cette opportunité, on vous dit, voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qu'on veut que tu... Voilà ce sur quoi on veut que tu te concentres. Et c'est une opportunité. C'est vraiment la clé pour avancer, pour aller chercher ce que vous voulez. Potentiel illimité. Votre potentiel illimité, l'infini, votre idéal, effréné par ses peurs. Ok ? Mais on vous dit que vous avez ce potentiel illimité, que c'est simplement ça. Ces blocages qui vous empêchent de l'atteindre. On a healing ici. Donc on nous parle de guérison, de prendre soin de vous, de guérir quelque chose. Il y a une attention particulière apportée à vous, à quelque chose à l'intérieur de vous qui peut-être n'est pas accordé et qui mérite votre attention, qui mérite votre soin. Donc ça peut être en lien avec vos émotions. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose au niveau de vos émotions qui a besoin d'être soignée. C'est-à-dire une attention particulière qui est apportée sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Osez faire le premier pas pour atteindre justement votre but. Ouais, pour atteindre votre but, pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Cet idéal. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Le taureau, c'est être confiant. Avancez pas à pas, avancez prudemment. Mais chaque pas qui est fait est sûr. D'accord ? On ne recule pas. Et c'est comme ça que je vous sens. Moi, je vous sens déterminé parce que le taureau, il est têtu aussi. Et moi, je vous ressens déterminé. Donc là, vous êtes clairement dans la bonne direction, le groupe 1. Vous êtes déterminé à atteindre justement cet idéal. On vous dit que vous pouvez l'atteindre mille fois avec ce potentiel illimité. Et on vous encourage justement à passer à l'action. Mais moi, je ressens que cette action, elle nécessite quand même de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une ombre, il y a une peur, il y a une inquiétude, il y a un doute, il y a des émotions, troubles qui méritent votre attention. Vous ne pouvez pas faire un impasse dessus en fait. Ce premier pas, de toute façon, il nécessite que vous vous occupiez de cette peur. Libérez vos blocages. Bah tiens. Bon, voilà. Libérez vos blocages. Premier quartier de lune en scorpion. Donc, il y a vraiment cette notion de profondeur, vous voyez, d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure avec la lune. D'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur pour extraire, pour faire sortir toute cette noirceur, entre guillemets, j'allais dire, toute cette lourdeur. Ici, on vous dit réfléchissez, d'accord ? Peut-être que justement, les émotions prennent le dessus par rapport à ces peurs, justement, ces inquiétudes. Et ici, il y a quelque chose qui n'est pas, peut-être pas rationnel, vous voyez, qui est irrationnel. Donc ici, on vous dit d'essayer de mettre en avant votre esprit pratique et logique, plutôt que de vous laisser guider par cet émotionnel. Et on vous dit faites une pause, ouais, parce que là, peut-être que d'un point de vue des émotions, on est très chargé, on est submergé. Et on n'arrive peut-être pas à y voir clairement. On va prendre un message des animaux totems pour vous. Donc, l'animal qui a un message pour vous, c'est le scarabée. Je vous le montre. Voilà, le scarabée et son message. Cycle de la vie, transformation, renaissance. Le scarabée vient à toi pour t'interroger sur ton pouvoir de création. Incroyable. Le prends-tu en compte ? Fais-tu attention à tes actions, à tes pensées ? Murmure du scarabée. Je passe mon temps dans ce cycle de vie entre mort et renaissance. Il y a un début et une fin pour toi. Et j'en suis acteur lorsqu'il s'agit de ma vie et de mes projets. Donc, on vous dit bien ici, groupe 1, déjà, que vous êtes acteur de votre vie, d'accord ? Que vous êtes maître de ce que vous expérimentez. Que si cet idéal, vous souhaitez l'atteindre, vous pouvez l'atteindre en faisant, justement, ce premier pas dont on a parlé ici. En vous détachant, vous éloignant de cette peur, ces inquiétudes. Moi, j'ai l'impression que c'est une peur qui est quand même assez ancrée, assez profonde. Donc, peut-être que vous pourriez vous faire aider par quelqu'un, par un thérapeute, par... Moi, je ressens quand même quelqu'un qui peut vous aider. Et pour moi, ce n'est pas une petite peur. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est quelque chose qui nécessite quand même un travail, d'accord ? Parce que... Parce que ça peut se représenter, en fait, si on ne s'en occupe pas comme il faut. C'est ce que je ressens. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ange terrestre, vous voyez ? Je vous disais que vous pouviez vous faire aider par quelqu'un. Donc, pour certains... Je crois que je dis pour l'instant. Pour certains, ça peut être un thérapeute. Et pour d'autres, ça peut être simplement des rencontres que vous faites dans votre vie. Qui ne sont pas des thérapeutes, mais en tout cas, qui vous soignent. D'un point de vue de l'âme, que ce soit par la parole, que ce soit... Parfois, c'est des rencontres très brèves, furtives. Mais efficaces. Et qui sèment une petite graine à l'intérieur de nous. Ok. On va se prendre un petit message du petit oracle astro pour vous, pour terminer. Groupe 1. Quel est le message pour le groupe 1 ? Quel est le message pour les groupes 1 ? Alors, nous avons le message de l'élément R. Bah tiens, ce qu'on a eu tout à l'heure avec Mercure. Je ne sais plus. Alors, on vous dit. L'air se présente à toi pour t'inviter à libérer ton esprit de toute lourdeur et à laisser la légèreté pénétrer ton mental. Et si aujourd'hui, tu laissais s'installer la simplicité dans tes échanges et tes réflexions. Voilà. Donc, ces peurs qui prennent possession de votre mental. On vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir plus de rationalité, en fait, dans votre esprit. De ne pas vous laisser embarquer par vos peurs, par vos émotions. Parce qu'elles vous empêchent, justement, d'atteindre votre idéal. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. À liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Groupe 2, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi cette carte de l'entreprise avec le nombre 1. L'entreprise, ici on a Jupiter. Ici, on a le bélier. OK. Donc, pour vous ici, groupe 2, il y a cette notion d'affirmation. Cette notion de s'affirmer. Cette notion aussi de créer. de mettre en place les choses. Et dans mettre en place, j'entends quelque chose qui n'existe pas. En fait, j'ai l'impression que pour vous, vous avez du mal à initier certaines choses. Les choses qui sont existantes, vous avez cette facilité à les transformer. Mais à partir du moment, c'est bizarre ce que j'ai comme message. Jean, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça part de rien, où il n'y a pas d'antériorité, où il n'y a pas d'antécédent, là, vous doutez. Donc, quand ça part de quelque chose, vous arrivez à faire évoluer, à faire grandir, à faire fleurir. Mais quand ça part de rien, quand vous n'avez pas dans votre passé des preuves que ça peut fonctionner ou ça a fonctionné, là, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. J'ai l'impression que votre intuition vous guide dans certaines choses que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez accomplir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous visez. Vous avez des objectifs, vous avez des rêves, vous avez des buts. Et j'ai l'impression qu'il y a une chose, en tout cas, au moins une. Donc, voyez comme ça vous parle. Pour certains, ça résonnera pour une chose en particulier qui vous... Un rêve. Voyez, on me dit un rêve. Quelque chose qui touche profondément votre cœur. Ouais. Quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser et voir grandir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous, groupe 2, qui va être couronné de succès. Je vois comme des étapes. Je vois comme un étau qui se resserre jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. Vous êtes en train de franchir des paliers, de gravir des marches et l'étau se resserre. En fait, vous voyez ce que je vois. Enfin, non, vous ne voyez pas, mais je vais vous le dire. Par exemple, un jeu de hasard où il y a... où il y a 4... Vous savez, les gobelets là où on met la petite boule en dessous. Je vois comme 4 gobelets. Donc ça, c'était plus par le passé. 4 gobelets. Donc il y en a un des 4 où il y a la petite balle en dessous. Et vous, chaque fois que vous souleviez, vous n'étiez pas parmi les plus chanceux. Alors que j'ai l'impression que quand vous regardiez le voisin, le voisin, il pouvait avoir 10 gobelets. Et bien, quand il retournait son gobelet, un des 10, lui, il avait la balle. Bon, bref. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Mais en tout cas, vous, c'est ce que vous avez constaté. Donc, les 4 gobelets, c'était par le passé. Et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus le nombre de gobelets se réduit. OK. Et c'est pour ça que je dis que l'étau se resserre. C'est que vous arrivez à un moment qui n'est pas loin pour moi où il n'y aura plus qu'un gobelet. Et en fait, avec cette main, j'ai des petites larmichettes qui veulent couler. C'est trop beau. Avec cette main, on vous demande de saisir ce gobelet. Parce qu'entre eux, alors je dis 4, mais ça a commencé il y a bien longtemps. Ça a commencé il y a... On va dire, il y a plus de 100 gobelets. Vous voyez, mais c'est pour vous donner l'image de quelque chose qui a duré comme ça longtemps. Et au fur et à mesure de ces jeux-là, de hasard, vous vous êtes dit moi, de toute façon, je n'ai pas de chance au jeu de la vie. Donc, je vais arrêter de jouer. Et j'ai l'impression que là, la vie, bientôt, très honnêtement, je ressens que ce n'est pas l'actuel, mais vous êtes en train d'être préparé pour cette étape. Cette étape dont je parle, la prochaine étape, c'est ce moment où vous n'aurez plus qu'un gobelet à retourner et vous verrez que vous aurez la balle en dessous. Mais c'est comme si on vous demandait de vous investir parce que comme je vous le disais, au fur et à mesure de ces jeux, vous vous êtes dit moi, je n'ai pas de chance donc je vais arrêter de jouer. Et ici, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, en fait, c'est qu'on vous redemande, on vous demande d'avoir confiance à nouveau, de refaire confiance. Fais confiance à la vie, rejoue au jeu de la vie, tu verras que tu n'es pas toujours perdant. Il y a quelque chose à comprendre pour moi. On veut vous faire comprendre pourquoi vous avez perdu. J'ai l'impression que vous en êtes là actuellement. On veut vous montrer pourquoi vous avez perdu. Peut-être que vous avez perdu parce que c'est votre état d'esprit qui n'était pas le bon. Vous voyez, cet état d'esprit entre guillemets de mauvais joueur. de je perds tout le temps, c'est nul, moi, je n'ai pas de chance, la vie est méchante avec moi, donc je ne joue plus. Peut-être que c'est cet état d'esprit qui a fait que... C'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est pour illustrer un peu ce que je dis. Peut-être que c'est cet état d'esprit qui a fait que vous n'avez pas atteint la balle plus tôt. Pour d'autres, ça peut être parce que vous n'aviez pas compris les règles du jeu. Vous voyez ? Ou peut-être qu'il y a une technique pour trouver la balle et que vous, vous ne la connaissiez pas, cette technique. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'en ce moment, on est en train de vous apprendre à récupérer votre pouvoir. Cette main, c'est ça. Vous avez le pouvoir. Peut-être que vous avez laissé votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, donc d'une personne, de plusieurs personnes, des personnes en général. Mais en tout cas, c'est comme si le pouvoir n'était pas entre vos mains. Et ici, dans ce que vous vivez actuellement, on est en train d'essayer de vous faire reprendre ce pouvoir. Reprendre ce pouvoir que vous avez dans votre vie. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2 ? Le conflit, le mécontentement. C'est quoi ça ? Ça, c'est la vie est méchante avec moi. Donc, j'arrête de jouer. J'arrête de jouer parce que je ne sais pas jouer, en fait. Je ne sais pas jouer, je ne comprends pas les règles, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce que je souhaite. je ne comprends pas pourquoi je ne maîtrise pas. Vous voyez ce bateau-là ? La mer, elle m'a l'air quand même bien agitée. On sent que c'est... Enfin, la vie, ça n'a pas été de tout repos. Soit dans différents domaines, soit dans un domaine en particulier. Mais ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que vous avez la possibilité d'agir. vous n'êtes pas là que pour subir, en fait. C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Donc oui, ça n'a pas été facile, mais là, actuellement, votre... Tout à l'heure, je vous disais, il y a un défi, c'est comme si actuellement, on vivait notre plus grand défi, notre plus grande peur, notre plus grande ombre, quelque part. Et bien, en fait, c'est ça. Pour vous, c'est conscientiser, avoir conscience de votre propre pouvoir de création. C'est dur, mais en fait, c'est comme si on essayait de vous faire comprendre que... Inconsciemment, peut-être, vous avez manifesté le fait de ne pas avoir ce que vous vouliez, ou en tout cas, que vous l'avez entretenu. On a les amis et collègues ici, la camaraderie. Donc, comme je le disais en tout début de tirage, il peut y avoir un lien avec les autres, avec le domaine relationnel, peut-être que c'est beaucoup dans le domaine relationnel que vous exprimez, que vous expérimentez, pardon, ce conflit, ce mécontentement, quelque chose d'insatisfaisant dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux aussi pour certains, familial, amical, au travail, peu importe, mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez la possibilité de reprendre le pouvoir sur ce que vous vivez. Pour certains, il peut y avoir aussi, j'ai ce message-là, la notion de sortir, de quitter un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, peut-être dans lequel il y a du conflit, il y a du mécontentement, dans lequel on ne se sent pas bien. Donc, ça peut avoir un lien avec ces amis et collègues qu'on avait ici, peut-être que c'est, je vais dire, à cause, en tout cas, en lien avec la présence de ces personnes que vous ne vous sentez pas bien au travail. Dans tous les cas, il peut y avoir cette idée de vouloir s'émanciper au niveau professionnel par rapport à, au lieu dans lequel on est actuellement, par rapport à ce qu'on expérimente actuellement. D'accord. Peut-être pour certains dans le but, dans l'objectif de créer son entreprise. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, vous voyez, qui ne croient pas en vous ou alors qui vous font douter de ce que vous souhaitez créer et mettre en place. Donc, gardez confiance, vraiment, par rapport à ce que vous souhaitez vous créer et matérialiser. rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, encore une fois, cette idée d'entreprise, cette idée que vous pouvez faire, que vous avez la main sur la situation, vous pouvez faire bouger les choses avec ce que vous avez déjà. On vous dit rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc, soit ce sont des choses que vous avez déjà en votre possession, dans tous les cas, si ce ne sont pas des choses que vous avez déjà, ce sont des choses qui sont à votre portée, très clairement. Donc, en gros, ici, on vous dit de vous mettre en action pour concrétiser ces rêves, ces désirs que vous avez. Alors, ces compétences et ce matériel, ça peut me parler aussi de votre pouvoir, mais ça peut être des compétences aussi intérieures. Vous voyez, peut-être que vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose émotionnellement ou que vous ne vous sentez pas capable de l'affronter. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous dites que je n'ai pas les ressources, que je n'ai pas la force, que je n'ai pas... Et en fait, on vous dit très clairement ici que vous avez ces compétences. D'accord ? Et si vous ne les avez pas, elles sont à votre portée. Soit peut-être que vous pouvez les obtenir, les rassembler tout seul par vous-même, soit vous faisant aider par quelqu'un. Alors ici, celle-ci, elle m'appelle être aux aguets. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Donc vous voyez, je vous disais, peut-être vous faire aider par quelqu'un. Donc gardez l'œil ouvert, groupe 2, parce qu'il y a des personnes qui pour moi peuvent vous aider à reprendre le contrôle sur quelque chose qui vous a complètement échappé dans votre vie. J'ai vraiment cette notion-là. Quelque chose vous est toujours passé sous le nez, sous la main, sous tout ce que vous voulez, sous le gobelet, voilà. Mais il y a quelque chose que vous auriez dû avoir déjà depuis bien longtemps que vous n'avez pas eu. Et ici, on vous dit moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Donc vous allez y arriver. Vous auriez dû avoir cette chose depuis longtemps, mais il n'y a pas de hasard si vous n'avez pas eu cette chose, ces choses, c'est qu'il y avait des choses à apprendre, à comprendre. Donc tout est juste, d'accord ? Mais gardez, voilà. Il y a des personnes pour moi autour de vous qui peuvent vous aider et je ressens que vous pourriez avoir comment dire ? Des signes. Vous allez comprendre ce qui peut vous aider. Si c'est une compétence qui vous manque, vous allez l'identifier et vous allez voir que vous allez tomber sur des personnes qui vous permettent d'obtenir cette compétence ou de la développer. Si c'est un manque de confiance en vous, vous allez tomber sur une vidéo qui vous permet de travailler sur quelque chose. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais soyez attentifs. L'énergie gagne de la vitesse. Bon, bah ça, cette énergie, je ne sais pas pourquoi je bégaye comme ça. C'est très étrange. Cette énergie qui gagne de la vitesse, c'est clairement cet étau qui se resserre. Vous voyez ? Les choses s'accélèrent. Les choses, enfin, vous vous rapprochez en fait de votre but. Clairement, c'est ça. Vous vous rapprochez de votre but, vous vous rapprochez de votre objectif. Abandonnez-vous au divin. Donc ici, on vous dit de faire confiance, de croire dans ce que vous souhaitez voir s'accomplir dans votre vie, ces désirs, ces accomplissements qui vous guettent. En fait, ces accomplissements, ils sont là, ils sont en train de vous guetter. Ils sont en train d'attendre que vous ayez fini de ne pas être content. Et que vous passiez à l'action. Que vous preniez les choses en main. Libérez votre moi le plus chaleureux. Premier quartier de lune en Capricorne. Voilà. Capricorne, c'est ça. Capricorne, il prend les choses en main. Le Capricorne, il est ambitieux. Ouais. Le Capricorne, il a cette détermination. Ça va. Il a cette détermination. Mais surtout, le Capricorne, il est dans le concret. Donc, il arrête de rêvasser. Vous voyez ? On n'est plus dans les rêves. la rêverie. On est dans le concret. On est dans l'action avec cette main-là. Il y a quelque chose à faire. Pour moi, vous avez compris beaucoup de choses dans votre tête, dans votre intériorité, dans vos émotions. Il se passait beaucoup de choses à l'intérieur. C'est très bien. Mais il y a un moment donné où on a besoin que ces compréhensions, ces enseignements, ces leçons, se vérifient, en fait, dans la matière. On dit qu'un apprentissage n'est réellement intégré que quand il est expérimenté. Voilà. Et ici, il y a encore des conflits. Pour moi, ces conflits, ils sont entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous expérimentez. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, vous avez compris beaucoup de choses. Groupe 2, mais que vous n'arrivez pas encore à le vivre, à l'expérimenter. Dans le concret, dans la pratique, il manque quelque chose. Et pourtant, vous n'êtes pas loin. Ok. Je voulais apprendre une petite carte ici avec l'oracle de la magie verte parce qu'en plus, je ressens vraiment cette notion de magie pour vous, groupe 2. Je ressens que vous êtes très guidés, très accompagnés, très soutenus dans ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment, je vois comme le petit poussé. à chaque étape, il y a un petit caillou. C'est une escorte. Là, vous n'êtes vraiment pas laissé livrer à vous-même. On a l'énergie. L'énergie ici qui gagne de la vitesse. Ici, on a l'énergie. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible, qui se passe aussi à l'intérieur de vous, mais c'est dans le concret qu'on a du mal à voir les résultats. Mais on vous dit l'énergie gagne de la vitesse jusqu'à ce matériel. réaliser, se concrétiser quelque part. C'est ça. C'est que l'énergie va pouvoir se transformer jusqu'à prendre forme, prendre place. Ici, on a la Vierge et la Vierge, c'est ce signe de terre. Donc, c'est la réalisation, la concrétisation. Ouais. Le palpable, quelque part. Ok. Allez, on va se prendre un petit animal totem. On vous dit courage ici. Groupe 2. Courage dans cette transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. Moi, je ressens très clairement comme je vous l'ai dit que vous n'êtes pas loin du but. Donc, n'abandonnez pas. Allez, un animal totem pour notre groupe 2. Quel animal totem a un message pour vous ? Vous avez la Vache Sacrée, si je ne m'abuse. Et jolie, cette carte. Vache Sacrée, stabilité, sensibilité, sagesse. La Vache Sacrée vient à toi pour t'interroger sur ton ancrage à être ici et maintenant, à être reliée à ton corps et toutes les forces ressources qui le composent. On a parlé de ressources tout à l'heure ici. Rassembler vos compétences et le matériel nécessaire. Ici, on vous parle de vos ressources, de vos forces. OK ? On nous parle d'ancrage. Je vous disais qu'il y avait quelque chose qui avait du mal à s'ancrer dans le concret qui n'était encore que dans l'énergie. OK ? Mais pour moi, cette énergie, elle reste à peaufiner. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de croyances ici, de croyances limitantes qui sont encore à peaufiner. à solidifier. On doit prendre plus confiance en nous, en ce que l'on souhaite entreprendre, réaliser, concrétiser dans sa vie. OK ? Murmure de la vache sacrée. Je suis à chacun de mes pas et tu peux sentir la terre trembler sous mes sabots tant que je suis, ancrée en moi et à quel point je suis reliée à mon corps. Mais ressens aussi que malgré toute cette puissance, je suis douce et sage et que mes yeux te regardent avec tendresse. J'incarne la puissance, la stabilité et la sagesse. Toutes trois liées en moi me permettent de me mouvoir dans le monde humain sans crainte. C'est incroyable. Vous avez du mal à expérimenter quelque chose dans la matière. Ça reste dans l'air. Voilà. Ça reste dans l'air. Ça reste dans l'invisible. Ça reste dans l'énergie. Et pour moi, si ça ne s'est pas encore ancré, c'est parce que ce n'est pas assez solide, stable dans l'énergie. Ça doit se stabiliser dans l'énergie pour pouvoir s'ancrer. Magnifique. Allez. On va prendre une carte ici pour vous. Groupe 2 avec l'oracle Mission de vie. Réseau de télécommunication. OK. Alors ici, il peut y avoir une communication qui est à améliorer avec une personne ou avec plusieurs personnes. Il peut y avoir aussi l'idée d'oser se montrer à travers les réseaux sociaux pour certains. Ça peut être en lien avec cette entreprise au sens propre que vous souhaitez créer ou en lien avec quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Peut-être que vous avez peur de vous confronter au regard des autres. Peut-être que vous n'aimez pas que le regard soit tourné vers vous. OK. Que vous ne voulez pas être le centre de l'attention. On a l'automne qui ressort ici. Donc, c'est peut-être quelque chose de très actuel ce que vous vivez actuellement. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi pour certains cette notion de... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, ils ont eu dix gobelets et d'un coup, ils ont réussi à trouver la première balle et pas moi. Vous avez le pouvoir, vous aussi, d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour certains, on vous dit de ne pas trop regarder ce qui se passe pour les autres. Ce n'est pas important ce qui se passe pour les autres. Ce qui est important, c'est qui vous étiez hier et qui vous êtes aujourd'hui. parce que vous êtes en constante évolution. Vous êtes sur ce chemin d'évolution et il n'y a pas... Il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres, avec ce que vivent les autres. Comme je le disais tout à l'heure, tout est juste dans ce que vous vivez et dans ce que vous avez vécu. C'était votre chemin pour vous amener là où on souhaite vous emmener, là où vous êtes attendus. Communauté. On parle beaucoup de travail quand même ici pour vous. Donc ça, c'est un travail qui est à faire sur vous-même. Soit c'est un travail au sens propre qui vous plaît beaucoup, pour lequel il y a beaucoup de joie, de fun, quelque chose dans lequel vous vous sentez complètement à votre place, aligné. Dans tous les cas, ici, on me dit vraiment... Vous voyez, 37, ça fait aussi 10, on a 10 là, on a 10 là, on a 1 là, donc ça fait beaucoup de 1. Et à moins, cette notion d'affirmation, d'autonomie, de prendre les choses en main pour votre réalisation, qu'elle concerne le domaine professionnel, qu'elle concerne le domaine relationnel, sentimental, privé, peu importe. On vous dit que vous avez le plein pouvoir sur votre réalisation, sur la réalisation de ce que vous souhaitez accomplir, groupe 2. Ici, on a, pour terminer, le message du petit oracle astro, c'est le message de Pallas Athéna qui vous dit Pallas Athéna se présente à toi pour t'inviter à laisser émaner ta sagesse intérieure. Et si aujourd'hui, tu laissais s'exprimer ton intelligence de cœur. Donc, vous voyez, ça se passe à l'intérieur. Et ici, il est question de faire sortir, faire jaillir. Quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous, qui nécessite du concret, de l'action, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'élément feu. Le feu se présente à toi pour t'inviter à ressentir la chaleur de ses flammes, libérer tout ton potentiel intuitif et t'apporter l'énergie d'entreprise. Est-ce que c'est une blague ? Non, ça n'en est pas une. Et si aujourd'hui, tu portais une couleur symbolisant ce feu pour profiter de son dynamisme ? Donc, encore une fois, cette énergie de feu, cette énergie d'action, cette énergie d'entreprise, groupe 2, cette idée de maintenir le cap, ok, maintenir la barre, maintenir le cap, de sortir d'un conflit intérieur quant à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ce que vous voulez voir, en fait, sous vos yeux. parce que j'ai l'impression que dans votre tête, vos rêves sont très clairs, très clairs, très définis, tout est limpide. mais dans la matière, ça ne ressort pas. Ça ne se voit pas. Ça ne s'expérimente pas. Donc, ici, on vous invite vraiment à prendre toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour en faire quelque chose de concret, de palpable que vous pourrez vérifier dans la matière. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une douce soirée, une bonne fin de semaine, un bon début de semaine aussi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! !